Pourquoi ces Brésiliens-là aujourd'hui se trouvent sur le sol africain ? Une chose très importante à savoir, il faut savoir que l'esclavage a été aboli au Brésil le 13 mai 1888. Donc c'est un des derniers pays d'Amérique du Sud à avoir aboli l'esclavage. Donc l'esclavage a été aboli au Brésil quand la princesse Isabelle a signé la loi Aoria. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la loi Aoria, je vous la mets en barre d'infos. C'est vraiment très important de connaître cette loi. C'est ce qui a permis l'abolition de l'esclavage au Brésil. A la fin de l'esclavage, les personnes qui ont été réduites en esclaves avaient le choix de soit rester au Brésil ou soit retourner sur leur terre-mer qui était le continent africain. Et quand je dis le choix, je mets des grands guillemets parce qu'en fait ça s'est pas réellement passé comme ça. En théorie ça devait se passer comme ça, mais en pratique ça s'est pas du tout passé comme ça. En gros ce qui s'est passé c'est qu'à la fin de l'esclavage, il y a une minorité de personnes qui ont été réduites en esclaves qui ont pu retourner sur le continent africain. En gros les esclavagistes, ce qu'ils ont fait c'est quand ils ont rapatrié certaines personnes en Afrique, en gros il y en a plein qui ne sont pas en fait revenus chercher les autres, qui attendaient pour retourner sur le continent africain. Donc en gros voilà ce qui s'est passé, donc c'est vraiment une minorité qui a pu retourner chez elles. Il y a une année qui a été très très importante au Brésil, c'est en 1835, Salvador da Bahia a eu a révolta dos maales. Donc en gros ça a été une rébellion très puissante des personnes qui ont été réduites en esclavage, qui se sont révoltées contre leurs esclavagistes, et ça a tellement été violent que les esclavagistes ont pris peur. On va dire quand même à quel point ça a été quelque chose qui a été assez violent pour que les esclavagistes ont eu peur. Et on décidait que toutes les personnes qui avaient participé à cette rébellion, ont décidé de les renvoyer par bateau au Ghana. Donc tous ceux qui se sont rebellés, on les balance tous là-bas. Comme ça ils vont pas non plus influencer les autres, ou servir d'exemple aux autres personnes réputées en esclavage, parce que sinon ça aurait pu devenir très dangereux pour eux en fait, pour les esclavagistes. Parce qu'à l'époque de l'esclavage, les esclaves étaient beaucoup plus nombreux que les esclavagistes. Ils les ont déportés au Ghana, et ils les ont laissés là-bas, voilà. En gros, ils les ont déposés là-bas, en gros débrouillez-vous là-bas. Donc de là, les personnes qui avaient été réduites en esclavage au Brésil, qui ont été renvoyées au Ghana, ils se sont retrouvés face à eux-mêmes en fait. Ils se sont retrouvés dans un pays, bah peut-être qu'ils venaient de là-bas, en fait on est même pas sûr que c'était vraiment leur pays d'origine. Certes ils sont revenus sur le continent africain, parce qu'ils ne parlaient même plus la langue, ils parlaient plus les dialectes qu'on parlait là-bas. Donc je pense que c'était le Yoruba. Je suis presque sûre qu'ils parlaient le Yoruba et les autres langues, je ne suis pas sûre. Je vous les écrirai si je trouve dans un article, quelle langue ils parlaient au Ghana, en tout cas à cette époque-là, les dialectes. Ils sont retournés sur leur terre-mère, mais sans ne plus être, ne plus faire partie de cette terre-là en fait. Donc c'est-à-dire que quand ils sont arrivés au Ghana, les gens leur parlaient et ils ne comprenaient rien. Et tout ce qu'ils faisaient pour répondre, vu qu'ils ne parlaient pas les dialectes, et répondaient un mot qu'on dit beaucoup au Brésil, c'est taban. Taban en portugais au Brésil, ça veut dire ok. Je crois qu'au Portugal, on dit taben. Je ne suis pas sûre qu'on dit taban. Je crois qu'on dit taben. Vu que les personnes réduites en esclavage au Brésil, quand ils sont arrivés au Ghana, ne comprenaient rien, ils ne faisaient que de répondre taban, taban, taban. Ils ont surnommé ce peuple les tabans. Ils ont été la première communauté afro-brésilienne en Afrique, donc c'était au Ghana. Donc ils s'appellent les tabans. Maintenant, on va parler du Bénin, parce qu'il y a une forte communauté afro-brésilienne qui s'appelle les Aguda. L'histoire est beaucoup plus forte, j'ai remarqué dans toutes les recherches que j'ai pu faire, l'histoire est beaucoup plus forte au Bénin, et je pense qu'ils sont beaucoup plus présents, ou ils sont beaucoup plus dans la représentation, en tout cas au Bénin. Donc au Bénin, à Ouida. Ouida, c'est une ville au Bénin, au cas où. Un qui était anciennement appelé Ajouda, donc je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom de la ville. On n'a pas réellement des vraies infos là-dessus, mais en tout cas, c'est un nom qui a été changé. Avant, ça s'appelait Ajouda. Ajouda en portugais, ça veut dire aide. Donc c'était anciennement le premier fort portugais au XVIIIe siècle, et l'un des principaux centres d'embarquement de la vente aux esclaves. C'est aussi principalement l'endroit où on trouvait le plus fort taux de familles afro-brésiliennes. Il y en avait vraiment énormément, c'est vraiment dans ce coin-là où les afro-brésiliens se sont vraiment concentrés. Il faut savoir que les Aguda, vous allez les trouver uniquement dans 4 pays, et ces 4 pays se trouvent en Afrique de l'Ouest. Donc il y a le Ghana, le Bénin, le Togo et le Nigeria. Et plus principalement, j'ai quand même l'impression, plus au Bénin, parce que c'est plus là où ils sont représentés, c'est là où il y a le plus de noms de familles portugais, parce que oui, ces familles-là, jusqu'à aujourd'hui, portent des noms de familles portugais. Les familles afro-brésiliennes, quand elles sont arrivées au Bénin, elles sont arrivées à parler portugais, sauf qu'aujourd'hui, quand on vous parle de Bénin, vous vous doutez bien qu'au Bénin, on ne parle pas portugais, on parle français. C'est la langue principale, après il y a plein d'autres dialectes, mais la langue principale, c'est le français. Et vous allez vous demander pourquoi ça a changé du jour au lendemain, en fait. Oh, ce qui s'est passé entre 100 ans et 120 ans après l'arrivée des afro-brésiliens, sur le sol africain, en tout cas dans l'Afrique de l'Ouest, puis principalement à Ouida, là-bas, les gens parlaient portugais, parce qu'à Ouida, c'était une communauté d'afro-brésiliens, c'était des communautés de familles afro-brésiliennes. Sauf qu'entre 100 et 120 ans après, il y a eu la colonisation en Afrique. Et vous savez quand même que pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest ont été colonisés par la France, dont le Bénin. Quand les colons français sont arrivés à Ouida, ils ont interdit à ce qu'on enseigne le portugais à l'école, ils ont interdit aux gens de parler portugais pour qu'ils apprennent le français, et c'est comme ça que les gens ont commencé à apprendre le français dans cette région. De base, on y parlait portugais à l'époque. On va voir que les personnes qui ont été réduites en esclavage au Brésil, quand elles sont retournées en Afrique, même si c'était des descendants de personnes réduites en esclaves, des familles qui avaient un certain pouvoir en Afrique de l'Ouest, c'était quand même des familles qui avaient de l'argent, malgré qu'ils ont été réduits en esclavage. Ils avaient de l'argent parce qu'elles ont commencé à faire beaucoup de commerce au Bénin, au Togo, au Nigeria. C'est comme ça qu'ils ont réussi à se faire de l'argent en fait. Quand les colons français sont arrivés, ces familles-là ont commencé à être appauvries, parce que les colons ont commencé à tout prendre. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que ces familles d'Agouda qui ont perdu de l'argent dans les commerces, tout ça parce qu'il y a des colons qui sont arrivés, ils ont commencé à donner beaucoup d'importance aux études. Et ce sont eux qui ont été les premiers avocats du pays, les premières personnes qui travaillent dans l'administration, les premières personnes à être médecins, les premières personnes à être professeurs. Donc ça a été eux les premiers à avoir ce genre de profession assez haut et élevé dans le pays. Il faut savoir une chose très importante, qu'au début des années 1800, donc plus précisément en 1800, il y a eu une figure emblématique du Bénin. C'est un homme qui a été quand même très important dans l'histoire du Bénin, dans l'histoire de la communauté afro-brésilienne au Bénin. Il s'appelle Francisco Félix de Sausa. C'était un fils d'un homme portugais qui était marchand d'esclaves et d'une mère esclave. Donc c'était un mulâtre. Donc il a décidé de quitter le Brésil en 1800. Donc lui venait de Salvador d'Abaia. Il s'est installé au Bénin, dans la ville de Ouida. Donc la ville où il y avait une grosse communauté d'afro-brésiliens. Francisco Félix, c'est une figure assez importante au Bénin. En 1806, il assurera le poste de gouverneur de la forteresse Jean-Baptiste d'Ajouda. Donc je tiens à préciser qu'il a été gouverneur par intérim. Il n'a pas été longtemps et en plus il n'a pas été élu. En fait, il s'est autoproclamé lui-même empereur. En fait, il a succédé la place de son frère qui est décédé en 1806. Deux ans après, il décidait d'aller au Togo dans une ville qui s'appelle Aneo où il a fondé le quartier d'Ajouda. Donc je répète encore une fois, avant à l'époque, il disait Ajuda pour appeler le peuple afro-brésilien. Aujourd'hui, il s'appelle les Agouda. En tout cas, il a fondé ce quartier-là, en tout cas au Togo, les afro-brésiliens. Il a aussi joué un rôle très important, vraiment non négligeable au Bénin dans la chute du roi Dabome. L'époque qui s'appelait... J'ai pas envie d'écorcher le nom du roi, donc je vais lire le nom, je vais le chercher là sur Internet. Donc le roi Dabome de l'époque, en 1800, dans les années 1808, par là, dans le début des années 1800, il s'appelait Madogugu Adandozan, qui a joué un rôle important dans sa chute à l'époque. Une figure aussi emblématique dans cette communauté, ça a été le premier gouverneur du Togo qui s'appelle Silvano Olimpio. Donc lui aussi est descendant d'un parent brésilien au Togo. On mettrai aussi sa biographie en barre d'infos. Ça a été un gouverneur qui a fait beaucoup de choses pour son pays. C'est lui qui a demandé l'indépendance du pays en 1960. Il a fait beaucoup de choses pour son pays et malheureusement, il a été assassiné. Je suis de passage à Paris. Je me rends à New York pour assister aux débats qui vont se dérouler sur l'avenir du Togo. C'est pour cette raison que vous vous rendez à New York ? Je vais à New York pour assister aux débats qui certainement sera un débat sur l'avenir du Togo. Ça veut dire que la France certainement posera la question de l'abrogation de l'accord du tutelle. Et nous aimerons que l'abrogation du tutelle coïncide avec la déclaration de l'indépendance du Togo. C'est le père de l'indépendance du Togo, c'est-à-dire celui qui a conduit la lutte pour la conquête de l'indépendance nationale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le colonialisme français a décidé de faire une ouverture dans ces anciennes colonies, disons une ouverture sous la forme d'une réforme des institutions coloniales. Et c'est là où Sylvanus Olympio et un groupe de compagnons autour de lui ont voulu constituer un parti politique qui avait une orientation nationaliste très claire. Olympio n'était nullement complexé devant le colon blanc qui avait l'habitude de subjuguer les nationaux parce que lui, il était habitué depuis Londres à cohabiter avec des blancs, à discuter avec eux, à entrer en conflit avec eux. C'était quand même une figure assez emblématique et assez importante au Togo. Aussi pour la communauté afro-brésilienne, au Togo. Il faut savoir qu'au Bénin, ça c'est un truc qui m'a vachement interpellée quand j'ai fait mes recherches. La communauté afro-brésilienne du Bénin s'élève une fête qui ressemble un peu aux célébrations pendant le carnaval de Salvador au Brésil, à Bahia. Il s'appelle Nosso Senhor do Bonfim. Je ne sais pas si c'est Nossa Senhora do Bonfim ou Nosso Senhor do Bonfim. Je l'écrirai dans ma vidéo parce que je ne suis pas sûre si c'est au masculin ou au féminin. C'est comme au Brésil, il défile dans les rues, c'est comme un espèce de mini carnaval. Il défile dans les rues de Porto Novo. Porto Novo, c'est une ville au Bénin. Il défile avec le drapeau de leurs ancêtres brésiliens pour vraiment revendiquer l'héritage et le fait qu'ils n'oublient pas la mémoire de leurs ancêtres et la mémoire de ce qu'ils sont aujourd'hui parce que certes ils sont béninois mais ils sont aussi brésiliens. Ils sont quand même une histoire. Et ce qui prouve que quand même pour cette communauté de Aguda, les afro-brésiliens, c'est quand même une communauté pour qui leurs ancêtres et leur histoire est très très importante et que leur héritage aussi ne doit pas être oublié, ne doit pas être perdu. Il doit perdurer dans la mémoire. En gros, c'est comme un espèce de petit carnaval de rue et vraiment, ça fait beaucoup rappeler le Brésil et ils chantent même si aujourd'hui ils ne parlent plus portugais, ils chantent quand même les chants en portugais. Les Aguda ont eu une place très très importante en Afrique de l'Ouest dans ces quatre pays parce que quand même grâce à eux, je ne sais pas si je dirais grâce à eux mais en tout cas on peut dire c'est quand même eux qui ont contribué à importer les matériaux pour construire des maisons avec des matériaux pour construire des immeubles, des maisons. Ce sont eux qui ont importé la fourchette et le couteau. Après, voilà, on sait qu'en Afrique on mange avec les mains parce que c'est traditionnel et pour certains plats ça peut être aussi convivial. En tout cas, en Afrique de l'Ouest dans ces quatre pays-là ce sont eux qui ont importé couvercle, de table et tout ça, tout ça. Avant même que le pays soit colonisé donc ça, ça doit être très important parce que c'est eux qui ont amené ça avant qu'il y ait la colonisation des Français au Bénin. Ils ont aussi apporté le style vestimentaire alors quand je dis style vestimentaire ça va être plus tout ce qui est chemise, tout ce qui est veste, tout ce qui est de s'habiller à l'occidentale, tout ce qui est de s'habiller à l'occidentale donc ce sont eux qui ont amené ça avant que les colons l'apportent sur le territoire. On pourrait croire que ce sont les Angolais, les Capverdiens, les Guinéens, Guiné-Bissau, Mozambique. On pourrait croire que ce sont eux qui sont beaucoup plus proches du Portugal ou pas forcément du Portugal mais beaucoup plus proches des personnes qui ont été réduites en esclavage au Brésil alors que pas du tout les personnes clairement directement liées à cet esclavage ont certaines communautés au Ghana, au Bénin, au Nigeria et au Togo. Des communautés aujourd'hui qui ne parlent même pas portugais donc c'est ça qui est un peu ça qui est quand même un peu le compte de l'histoire de cette histoire en vrai parce que ce ne sont même pas les pays qui parlent portugais aujourd'hui qui sont beaucoup plus proches de cette culture afro-brésilienne. C'est tellement intéressant d'en parler parce que c'est des choses qu'on ne sait pas ce ne sont pas des choses dont on entend parler beaucoup ou c'est très très rare où il faut vraiment faire partie de ces familles-là où il faut vraiment s'intéresser à l'histoire de la lusophonie moi j'appelle ça comme ça. A Lisbonne, l'histoire des esclaves africains arrivés en Europe est tombée dans l'oubli. Les traces de leur présence ont été détruites lors du tremblement de terre de 1755. La ville s'est reconstruite en éparpillant les morceaux de sa mémoire. Dans ce pavillon de chasse à quelques kilomètres de la capitale, un tableau d'un artiste flamand, La Fontaine du Roi, dépeint Lisbonne en 1580. Ce tableau montre un quartier aujourd'hui disparu ou blancs et noirs dans cet ensemble. Ici, un homme noir en soulier enlaçant une femme blanche aux pieds nus. des musiciens jouant pour un couple d'amoureux, un chevalier de l'ordre du Christ. Enchaînés ou en tenue d'apparat, les Africains apportent leur richesse au plus petit royaume d'Europe. Images refoulées d'un temps où le mariage de l'Afrique et du Portugal fit de Lisbonne la première capitale européenne. On estime que dans les années 1500, il y a déjà 10% de la population de Lisbonne qui est une population noire, sans compter les descendants. Séville, c'est à peu près les mêmes chiffres. Barcelone aussi, Malaga. Aujourd'hui, on estime que dans le sud de l'Europe, au Portugal, en Italie, en Espagne ou encore en Provence, entre 50 et 60% de la population aurait une ascendance africaine. À Lisbonne, les aristocraties noires et blanches vivent sur un pied d'égalité. Elles partagent la même langue, les mêmes intérêts. Toutes s'enrichissent grâce au commerce d'esclaves et du sucre. C'est surtout une économie qui se joue entre les élites politiques et marchandes, que ce soit des sociétés européennes ou des sociétés africaines. Les souverains se mettent à collaborer avec les Portugais et certains se convertissent au christianisme et prennent des noms portugais, envoient leurs enfants au Portugal pour être latinisés et faire des études à Coimbra dans l'université portugaise. On a clairement des élites qui deviennent des élites prédatrices. Les Portugais sont en Angola depuis 1491, bien avant même Christophe Colomb en Amérique. 1491, arrivée des Portugais. Alors, les premiers habitants, il y a des bantous là-bas, voilà, bon, mais les premiers habitants sont les les cohissants. K-H-O-I-T-R-E-M-A-S-A-N. Voilà, les premiers habitants de l'Angola, les cohissants, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Maintenant, d'où vient le nom Angola ? Voilà, en Angola, vous avez dit, il y avait des rois. il y avait un royaume qu'on appelle le royaume des Ndongo. Voilà, comme ça, Ndongo. Et, le roi, le monarque, avait un titre. Un titre, le titre, c'était Ndongo. Quand vous voyez le roi, on dit, sa majesté, vous voyez, c'est un titre, sa majesté, voilà. Alors, donc, chez les Ndongo, dans le royaume de Ndongo, le roi, on l'appelait Ngola. Ngola, vous voyez ? Et puis, qu'ont fait les Portugais ? Les Portugais ont tout simplement ajouté A devant. En fait, les Portugais voulaient dire merci. Ils voulaient dire merci au roi des Ndongo parce que ces rois étaient leurs alliés à l'époque. Voilà, lors de la conquête, tout ça, l'exploration. Voilà, donc les rois ont aidé les Angolais à pénétrer dans certaines régions et tout ça. Donc, les Angolais se sont dit, ben non, on va leur dire merci et en nommant leur territoire Angola. Vous voyez, ça vient de Ngola. Voilà, le titre qui était donné aux souverains, aux monarques de l'époque. Voilà, c'est ça. Donc, Angola, ça vient de Ngola. Ngola, c'est quoi ? C'est le titre du roi du royaume de Ndongo. Et c'était tout simplement un remerciement, voilà, un remerciement qui était adressé aux souverains de cette époque. Alors, maintenant, les noms, par exemple, les patronymes des Angolais, remarqueraient que les Angolais, ils s'appellent de Santos, ils n'ont pas, ils n'ont presque pas de noms africains, là. Voilà. Comme vous voyez, aux États-Unis, au Brésil, vous allez voir des Noirs, ils n'ont pas des noms, ils n'ont pas de noms africains, voilà. Ils ont des noms portugais, des noms, des noms européens. Donc, c'est comme ça, c'est d'où est parti, vous voyez, les patronymes Angolais. Donc, ce roi, il avait changé de nom. Et bien, à la suite, à sa suite, maintenant, tous les rois ont changé de nom. Et c'est comme ça que peu à peu, les Angolais, maintenant, en majorité, aujourd'hui, en Angola, les Angolais ont des noms portugais. Presque tous les Angolais ont des noms qui sonnent, des noms portugais d'abord, mais aussi des noms qui sonnent comme portugais. Voilà. Donc, c'est le gouvernement lui-même qui a continué cette politique. Voilà. Bon, s'il avait arrêté, bon, le gouvernement, donc, on peut dire, c'est, je ne sais pas, bon, complexe, aliénation, tout ce qu'on veut. Voilà, un peu, d'où vient le nom Angola. Les premiers habitants sont les cohissants, les patronymes angolais. Voilà, c'est un peu le Portugal qui a fait cela. Par contre, un peu la France l'Angleterre qui a quand même laissé les patronymes africains. Qu'est-ce qu'est-ce que fait la voix ? Elle va recruter d'autres mercenaires dans d'autres pays, dans d'autres villages alentours. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle achète le frère du roi de la localité. Le roi, le chef, bon, il ne plus du roi, moi, je ne suis pas sûr, mais bon. Elle l'achète, elle le corrompe, elle l'achète, elle recrute des mercenaires, elle le met à la tête de ces mercenaires pour combattre sa propre nation. C'est un traître. ça ne vous dit rien comparé à son parent ? C'est un traître. Ils se font encore battre, sévèrement, pour récompenser le traître, vous savez ce qu'il faut faire la voix ? Lui, plus ses enfants et sa femme sont déportés à Suriname, c'est devenu esclave. Donc, bon, comment ça se termine ? Ils vont réessayer encore de payer des mercenaires. Mais après trois victoires de combattre sur la faute, les autres peuples se disent « Oh, c'est chaud là. Ces gens-là, ils ne peuvent pas. » Donc, ils payent 8000 florins à tel peuple. Les gars prennent l'argent, les anglais vont les voir et disent « Non, ne bougez pas. Voilà, on donne même 10 000 florins, mais ne bougez pas, n'attaquez pas. Il va voir encore 10 000 florins. » Les gens ne passent pas derrière, « Ne bougez pas. » Ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce qu'ils trouvent ? Quelques années plus tard. Ils vont chercher le frère qu'ils arrêtent déportés à Suriname, ils le ramènent. Il va se réconcilier ton frère. Hein ? Vous connaissez la réconciliation nationale ? La commission. Voilà la commission de réconciliation. Donc, les frères sont contents, ils en ont marre de faire la guerre. D'autres disent on va se réconcilier, frère, si tu es revenu, c'est bon » et tout ça. « Ils se réconcilient. » « Mais ils en ont ça ne s'arrange pas. » « La paix entre les hollandais et les phomanies ça ne s'arrange pas. » « Qu'est-ce qu'il faut ? » « Ils assassinent le roi. » « Il faut pousser leur... » « Ils assassinent le roi pour sénuer la zizanie. » « Et du coup, les instabilités reprennent. » « Et ils financent d'autres mercenaires à le frère du roi et c'est lui qui finira par prendre le pouvoir. » « Notamment, j'aimerais bien vous montrer les Ajoudas. Les Ajoudas, c'est ces Brésiliens, Portugais qui ont colonisé le Togo, le Bénin et le Nigeria. Et Tomé, Principe, etc. pour vous montrer qu'en fait, même ces Noirs-là se disent descendants de Blancs et se séparent des autres. Donc, quand vous allez au Togo, au Bénin, vous avez des gens qui ont des noms comme Gomez, des Souza, etc. Ce ne sont pas des descendants d'Africains. Donc, les Agoudas sont des communautés afro-brésiliennes. Il y a encore un délire avec afro-brésiliennes. Pour moi, c'est une sorte de high-jiking de l'histoire parce que ce n'est pas des afro-brésiliens tout court. Et je dirais même que c'est des... Enfin, ils disent afro-brésiliennes pourquoi ? Parce qu'ils sont revenus s'installer, soi-disant, en Afrique. Pour moi, ce n'est pas des gens qui ont des preuves ou qui sont revenus. Pour moi, ils sont tout simplement partis du Brésil pour s'installer en Afrique. Et comme c'est des gens qui sont venus à peu près 110, à 120 ans avant les Français, je dirais que c'est la première vague de colonisation de Brésiliens au Togo. Alors, ils le disent, ils le disent, une communauté afro-brésilienne est établie dans plusieurs pays de l'ancien, dans l'ancienne côte des esclaves, descendant de trafiquants d'esclaves, l'uso-brésilien. Donc, ce sont des... Ce sont des lois qui sont des descendants de... Allez, je lis cette phrase et juste cette phrase, la première phrase et je finis parce que c'est très important. Oui, justement parce que j'ai des questions. Les Agudas sont des descendants... Je viens à toi, je lis cette phrase et je te laisse parler. Les Agudas, comment on dit plutôt en brésilien, Ajoudas, Ajouda, sont des descendants de trafiquants d'esclaves, luso-brésilien ou d'affranchis ayant quitté le Brésil. Ils sont particulièrement importants au Bénin, Ouida, Porto Novo et Togo, Agwe et Nigeria, Lagos. Donc, j'ai un PDF qui fait plus de 500 et quelques pages. Je peux vous lire quelques passages et vous verrez que ces gens-là se considèrent pas africains. Même aujourd'hui, voilà. Donc, il y a, par exemple, le père de l'indépendance par exemple du Bénin ou je crois ou des trucs comme ça. Vous voyez que ce sont des descendants de ces familles brésiliennes, donc des descendants de trafiquants d'esclaves brésiliens qui sont venus et en fait la famille d'Assouza, donc Francisco Félix de Souza. Vous allez voir, c'est ce monsieur-là, voilà, qui a migré là et il est aujourd'hui, quand vous allez voir, les dynasties du roi du Bénin, c'est un descendant de ce gars-là, de Francisco Félix d'Assouza, donc un brésilien qui est, donc, aujourd'hui, on les appelle Chacha, et il y a Chacha 10 ou 11. et en fait, Chacha 1er, c'est un mec qui a renversé le roi du royaume d'Abomé et donc, le golfe du Bénin, voilà, une forteresse portugaise et quand on me disait non, les portugais n'ont pas colonisé le Bénin, je dis mais si, c'est les premiers à avoir maîtrisé le golfe de Guinée et du Bénin, donc après, les Français et les Anglais sont venus, mais les portugais, c'est les premiers, c'est les premiers qui ont fait les comptoirs et qui ont, alors là, il est marqué, il est marqué Francis Félix d'Assouza, donc, 1854, Ouida Bénin, là où il est mort le 8 mai 1849, ah non, ouais, 1849, fut un important trafiquant d'esclaves brésilien, devenu Chacha, donc Chacha, c'est quoi ? C'est le roi, en fait, c'est le roi du Bénin, c'est-à-dire ces mecs-là ont renversé la monarchie locale de Guézo, Guézo, qui sont, qui sont, c'est l'industrie de la, de la, de la vente de captifs aux Blancs, et quand vous voyez que Béanzin était déporté en Martinique, il faut savoir que Béanzin, la France l'a arrêté, déporté, parce que le gars continuait à vendre des esclaves et à pratiquer l'esclavage alors que la France l'avait aboli. en fait, ce qui nous fait comprendre que Béanzin, c'est un qui nous fait comprendre qu'en fait, ce Béanzin comprend que tant, c'est un qui s'agissait. Mais bien sûr, attends, quand même. Ah ben, ça sort. Ça serait bien, ça serait bien. Justement, c'est ça qu'on attend. Ah mais j'ai toutes les preuves, donc après, il va falloir juste, je veux dire, c'est connu. Moi, tu sais où j'habite là ? Tu sais où j'habite ? Je suis à Saint-Pierre de la Martinique, l'ancienne capitale de la Martinique. Et c'est ici que Béanzin a été déporté ici à Saint-Pierre. Et il a vu, il a vu l'éruption de 1902 de la montagne Pelée. Tout ça, c'est publié sur ma chaîne. Donc, c'est des trucs que moi je connais. Regarde. Voilà. Justement, c'est marrant, tu vois. On va dire. Regarde, quand je vais venir pour le live, je vois, surtout pour Béanzin, surtout pour lui, parce que beaucoup de personnes en France, les Noirs, le prennent comme un exemple et tout. C'est bien de prendre quelqu'un comme exemple, mais il faut ressortir la vérité. Et bien... Béanzin, c'est un trou de balle monumental. Justement, justement, moi je... C'est une pourriture, c'est une raclure ça. Si tu le dis, amène juste une preuve indiscutable et ce sera une preuve. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. mais elle a pris un discute, mais attendez, moi que vous êtes en train de défendre ce type, vous me dégoûtez déjà. Rien que vous pensiez que ce mec-là, il vient de la dynastie de Guizzo. Alors tiens, je vais taper sur Facebook Chach... Famille... Kakpo... Chichi... K... Ouh... Seigneur, c'est un homme qui dit quelque chose, ça. Mais c'est Kimi, c'est Bas. C'est Kimi, c'est Bas. C'est Anne, c'est la famille qui s'est enrichie le plus dans le... Il s'est proche de la royauté de Guizzo, Guizzo qui est un esclavagiste reconnu, connu, mais au niveau... C'est genre... C'est Bas, c'est mort. Tu ne peux pas... C'est la famille qui s'est enrichie de l'esclavage, c'est connu. Mais regarde, tu vois, Issa Falcimarro va vous parler des esclavagistes africains de l'enrichissement. Donc clique là dans le royaume esclavagiste du Daomé. C'est un royaume d'esclavagistes, mais genre, c'est au niveau industriel, eux. Ce n'est pas comme... C'est vraiment, c'est au niveau industriel, carrément, l'esclavagisme là-bas au Daomé. C'est vraiment... C'est les plus... Ah, c'est les plus gros fournisseurs du golfe de Guinée. Il n'y a pas de... Je veux dire, la dynastie du roi Guézo, je te dis, là, je survole, mais en fait, quand on va passer au spécial, vous allez comprendre que là, c'est des grosses raclures, quoi. Donc, hop, je reviens en arrière, c'était juste pour vous montrer que moi, j'ai déjà fait un travail sur ça. C'est du lourd. Il y a le lien pour tromper sur le bon site de la famille Capochichi qui disent qu'ils sont des proches du roi Guézo et qui est le roi Guézo, c'est le chantre de l'esclavagisme au Daomé. Donc, là, je n'ai même pas besoin d'amener de preuves. C'est connu. Les historiens le savent et tout et tout. Donc, voilà, je vous le mets là. Dans le chat privé, je vous mets le lien de la vidéo où je lis carrément. C'est eux qui ont la faim de lire tout le truc, vous n'avez qu'à écouter. Voilà. Je fais un partage d'écran en plus, donc vous pourrez vérifier que sur la vidéo, je ne suis pas en train d'inventer le texte, je le prends directement sur la page des gars. Donc là, on disait que ce Francisco Félix d'Assouza a donné une famille qui a donné le premier président du Bénin, en fait. Et donc, Covi Gomez est descendant de ces trafiquants d'esclaves du Brésil parce qu'il porte le nom Gomez, donc un nom brésilien. Il faut le savoir. Ben oui, voilà. Donc, ce mec-là, il est complètement ridicule de venir dire le blanc, ceci, le blanc, ceci, puisque lui-même est descendant d'un blanc portugais. voilà. Donc, Brésilien devenu Chacha, le Chacha, donc, c'est l'être d'énastie du roi de Ouida, là. Vous allez voir, l'actuelle ville de Ouida au Bénin, c'est un personnage historique controversé, tant en raison de la puissance et de la richesse qu'il avait obtenue par ses origines, il est probablement un mulatre ou un métisse qui reste indéfini. Oui, parce qu'au Brésil, il y a pas mal de métissage, ce mulatre ou un métisse, mais en tout cas, sa descendance est devenue roi du Bénin et son, le président de l'indépendance de ce pays, ses descendants, ses descendants s'inscrivent sur Satan qu'il était né le 4 octobre 1754, d'autres sources, 1764, l'installation de Daomé. Vas-y, vas-y, vas-y. Juste un petit commentaire. Tu as répondu à une de mes questions parce que je me demandais comment est-ce qu'un Béninois peut s'appeler Gomes ? Si c'était un Angolais, j'aurais compris, mais un Béninois, je ne comprenais pas la collection, mais merci, tu m'as refusé de me répondre. En fait, je vais te donner un PDF que tu pourras survoler, mais il y a plus de 500 pages qui t'expliquent l'histoire des Ajoudas, ces Brésiliens qui, en fait, ont apporté l'architecture, le développement, en fait, c'est-à-dire, eux-mêmes, ils se sont mis à part, ils ont fait des quartiers à part, c'est-à-dire qu'ils se sont réclamés même Brésiliens et descendants de Blancs, même s'ils sont Noirs. Et c'est des gens qui, même aujourd'hui, se tiennent à part et ils font des cérémonies où, bon, des fois, ils mélangent le culte voudoune, c'est-à-dire ils associent Mami ou Wata, ils leur donnent des maris, toujours Jacques Chirac, toujours des présidents français blancs. ils ont des cultures très à part, ils ont des cultures très à part, là-bas, mais c'est vraiment un cas étudié, c'est les Burian, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, vous verrez. Alors, confirmement au récit familial, Francisco Félix se serait installé dans l'actuel Bénin en 1788, donc bien avant les Français. c'est ça que je te dis qu'il y a des colons brésiliens qui sont venus au Bénin et tout et puis bon, l'ordre du Christ au roi m'a dit « Non, non, tu dis des conneries, tout » je dis « frère, avec tout le respect que je te dois, je ne travaille que sur de la documentation, donc si tu dis que je dis des conneries, ça veut dire que la documentation que j'ai est une connerie et c'est très possible, donc on va analyser cette documentation et la débunker, mais moi, je ne fais que répéter parce que je ne suis pas historien, je suis historiographe, c'est-à-dire je n'invente pas de thèse, je récolte des données et j'en fais une synthèse et je les vulgarise, mais je n'invente pas moi-même des thèses historiques, c'est ça que je veux dire. Il s'y installa plus vraisemblablement de façon définitive en 1800, après une série de voyages entre 1792 et 1795. Le littoral du Golfe du Bénin et de ses environs était à cette époque une des régions les plus densément peuplées d'Afrique connue internationalement sous le nom de la Côte des Esclaves. Esclaves, c'est pour ça, internationalement. Pourquoi ? Parce que je vous dis que le Dahomey était l'industrie des captifs. Ce n'est pas comme le Sénégal, la Sénégambie ne représente que 5% de la traite transatlantique. Donc, quand on se rabat vers le Cameroun à Bimbia et à Ouïda, là, on est vraiment dans l'industrie du captif. Esclaves, donc les Bami Léke, merci les Bami Léke, vous nous avez envoyé là-bas, maintenant on est français, merci à vous les Bami. Esclaves qui devraient, qui devraient, esclaves qui devaient devenir plus tard son principal produit d'exploitation, le roi de la cité d'Abomé au cœur du royaume portant le nom et qui allait devenir le royaume de Dahomey dominait la région du golfe du Bénin malgré la présence de plusieurs comptoirs européens parmi lesquels l'ancienne forteresse portugaise de Saint-Jean-Baptiste à Jouda située dans l'actuelle ville d'Auïda. Dans le royaume d'Abomé, le roi possédait toutes les terres avait le monopole de tous les échanges commerciaux et pouvait seul accorder des concessions aux marchands. Et quand je disais ça hier à Ceylar, ils ne me croyaient pas. Je disais si les comptoirs étaient, on s'établissait parce qu'on nouait des partenariats avec des élites africaines et on ne s'est installé pas là sans leurs accords. Donc, c'est encore ça va dans le sens de ce que je disais hier. À l'époque, les esclaves provenaient des royaumes voisins et étaient pratiquement le seul produit d'exportation. Donc, je ne vais pas lire toute la page mais allez voir Francisco Félix Dassouza. Donc, je vais maintenant partager un lien d'une vidéo qui dure cinq minutes sur les ajoutes où on vous explique justement que beaucoup d'Africains étaient des vendeurs de captifs et que ces colons brésiliens sont venus s'installer et ont développé finalement ces pays qui sont le Togo, etc. Mais bien sûr, après, malheureusement, la noirie a gâté beaucoup de choses mais ces gens-là ont amené un développement qu'ils n'y avaient pas avant.